Salut à tous, aujourd'hui j'ai une grande annonce à vous faire, ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps doivent s'en douter, j'ai créé ma première formation. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de régler un petit peu souvent toujours les mêmes problèmes ? Par exemple vous avez des serveurs et vous êtes tout le temps en train de régler des problèmes d'espace disque ou des choses comme ça ? Ou est-ce que peut-être que vous avez des machines dans votre infrastructure que vous avez un peu peur de toucher, elles sont là depuis super longtemps, on ne sait pas trop comment elles ont été installées, qui a fait quoi dessus et personne ne veut y toucher parce que si ça pète on ne saura pas vraiment comment la remettre en place. Ou encore est-ce que vous avez le stress du déploiement, c'est-à-dire que quand il y a un déploiement qui doit être fait, vous n'êtes pas vraiment certain que tout va bien se passer, peut-être que vous êtes obligé de faire vos déploiements le soir ou le week-end pendant qu'il n'y a pas trop de trafic ou des choses comme ça. Et dernièrement, est-ce que vous vous sentez capable de livrer une infrastructure en quelques minutes et d'être confiant que tous les éléments de cette infrastructure ou de cet environnement vont marcher sans problème sans aller avoir à faire des allers-retours avec les développeurs pour ajuster des petites choses à droite à gauche ? Alors la manière traditionnelle de faire tout ça, c'est une manière assez simple, on va juste se connecter en SSH sur nos serveurs Linux, et puis on va faire une liste de commandes pour configurer ou corriger les problèmes sur nos machines. Donc cette méthode, il n'y a pas vraiment de problème, c'est une motone qui fonctionne très bien, c'est normal, pour une petite infra, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est que l'accumulation de ces petits détails, ces petites choses à corriger, font que les gens autour de vous, donc les développeurs, les managers, etc. perdent la confiance dans l'infrastructure. Donc pour vous donner un exemple concret, si on vous demande un nouvel environnement, s'il y a quelques petits problèmes, par exemple il y a un module qui n'est pas la bonne version, ou il y a un package qui n'est pas installé, où il n'y a pas assez d'espace disque, ou des petites choses comme ça, dès qu'il va y avoir un problème en production, la première chose qui va venir dans la tête des gens qui utilisent votre infrastructure, c'est qu'il y a un problème dans l'infrastructure, parce que forcément, ils ont dû aller vous demander de corriger des petites choses plusieurs fois, et donc s'il y a un problème, très probablement, ça vient de l'infrastructure. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est ce qui est dans leur tête, parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'infrastructure. Et donc cette peur du déploiement, ça fait qu'on va avoir des déploiements qui sont moins fréquents, et comme on va avoir des déploiements qui sont moins fréquents, forcément, ils vont être plus gros. Il va y avoir plus de choses, plus de changements dans chaque déploiement, et ce que ça va faire, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans chaque déploiement. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe mal, ça renforce cette peur du déploiement, et c'est ça que j'appelle un petit peu le cercle vicieux. Et la finalité, c'est que votre équipe devient de plus en plus lente à mettre des fonctionnalités et des corrections en production. Et donc la solution, c'est d'éliminer chaque problème une bonne fois pour toutes. On ne peut pas deviner à l'avance tous les problèmes qui peuvent arriver, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand un problème arrive, on peut faire en sorte qu'il n'arrive plus jamais. Et pour faire ça, on va utiliser de la gestion de configuration. Et donc il y a plein d'outils qui existent pour faire ça, mais à mon avis, le meilleur et de loin, c'est Ansible. Et donc Ansible, c'est justement le sujet de ma nouvelle formation. Et Ansible, il va nous permettre de gérer et de maintenir notre infrastructure de manière rapide et surtout de manière fiable. Et c'est cette fiabilité, cette confiance, qui va nous permettre de restaurer la confiance de notre équipe dans notre infrastructure. Alors cette formation, même si elle est très bien, elle ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Premièrement, elle s'adresse principalement à ceux qui n'ont jamais fait de gestion de configuration. Ansible permet de gérer des machines Windows, mais cette formation ne parle que de Linux. Et elle dure plus de 3h30, donc elle s'adresse quand même principalement à ceux qui ont envie de s'investir un petit peu et de pratiquer pour pouvoir vraiment retirer les bénéfices. La première partie, elle parle principalement du mode ad hoc. Donc c'est un mode qui va vous permettre de gérer plein de machines très facilement. Il n'y aura pas besoin d'apprendre de langage particulier. Il n'y aura pas besoin d'installer de serveurs ou quoi que ce soit. Dès demain matin, vous pourrez mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette partie. Donc la deuxième partie, celle qui est quand même la plus conséquente, c'est sur la création des playbooks. Donc les playbooks, c'est des espèces de recettes de cuisine qui décrivent toutes les étapes qu'on doit faire sur un serveur pour qu'il soit fonctionnel. Et donc on va faire ça pour tous les types de serveurs qu'on a besoin dans notre infrastructure. Et une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de mettre en place des infrastructures de manière très rapide, très fiable et répétable. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a fait, on peut le refaire pour un nouvel environnement en juste quelques secondes. Donc la dernière partie, elle va se concentrer principalement sur les fonctionnalités d'un Siebel qui sont le plus pratique pour le déploiement. Et donc on va voir toutes les fonctions qui vont nous permettre de faire des déploiements sans interruption et donc avec beaucoup moins de stress. C'est-à-dire qu'on va être capable de déployer une nouvelle version sans avoir d'interruption sur les personnes qui utilisent actuellement l'ancienne version. Et aussi on va être capable de revenir en arrière très facilement dans le cas où il y a un problème avec la nouvelle version. Et le tout sans interruption, sans problème. Donc on peut prendre le temps qu'on veut et on peut le faire dans la journée. On n'est plus obligé de le faire à minuit le dimanche. Il y a beaucoup moins de stress et tout le monde n'est plus content. Donc la formation est maintenant disponible. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et donc seulement si vous utilisez ce lien, vous allez avoir droit à 50% de réduction pour la première semaine, la semaine de lancement. Après ça, ça va être le prix normal. Et donc après cette formation, vous allez être beaucoup plus confiant pour livrer des infrastructures. Vous allez être sûr que tout fonctionne correctement du premier coup. Vous allez pouvoir ajouter Ansible sur votre CV. Moi, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé jusqu'à présent, toutes les entreprises utilisaient Ansible. Donc c'est quelque chose qui est très très demandé. C'est pas juste votre infrastructure qui va récupérer en crédibilité, mais c'est vous aussi si vous mettez ça en place dans votre entreprise. Et c'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de négocier plus facilement une éventuelle augmentation. Parce que vous allez être beaucoup beaucoup plus efficace pour gérer votre infra. Si vous pouvez déployer ou corriger une infrastructure avec juste une seule ligne de commande, au lieu d'aller se connecter sur chaque serveur en SSH pour aller corriger les problèmes. Donc là, peut-être que vous vous dites, ok c'est bien gentil, mais comment je vais faire pour faire ça si j'ai pas d'infrastructure sur laquelle tester ? Peut-être que vous êtes étudiant, donc vous n'avez pas accès à une infrastructure d'entreprise. Ou peut-être que votre entreprise ne veut juste pas vous donner des serveurs pour tester quelque chose. Pour ça, au début de la formation, je décris trois techniques différentes pour tester Ansible sur son ordinateur. Et donc j'explique les avantages et les inconvénients de chaque technique. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir celle avec laquelle vous êtes le plus familier. Vous vous demandez peut-être aussi s'il faut prendre beaucoup de notes, parce que 3h, 3h30, ça fait quand même beaucoup de temps. Et donc pour ça, je partage toutes les notes que j'ai faites pour créer la formation. Et donc dans ces notes, il y a le résumé de tout ce que je dis dans le chapitre, et toutes les commandes que j'utilise. Donc si vous voulez répéter ce que je suis en train de faire, je vous avais juste à copier-coller les commandes qui sont dans les notes. Si vous ne vous souvenez plus d'une commande ou d'un module ou de quelque chose comme ça, c'est quelque chose où vous pourrez revenir pour voir les commandes exactes qu'on a utilisées. Et enfin, si vous vous dites que c'est peut-être trop difficile, que vous avez peur de ne pas tout comprendre, je pars de zéro. Et donc j'explique chaque ligne de commande et chaque ligne que j'écris. J'ai même laissé certaines erreurs que j'ai faites, et pour chaque erreur, j'explique comment j'ai trouvé mon erreur et comment je la résous, parce que c'est peut-être des erreurs que vous, vous allez rencontrer en utilisant si bien. Donc maintenant, ça va vous jouer, et passer à la vitesse supérieure, d'utiliser des techniques modernes d'administration système. Et donc si vous avez des questions sur la formation, comme d'habitude, je suis dans les commentaires. Et donc c'est le premier lien en bas dans la description. 50% de réduction pour la première semaine, et puis on se retrouve dans la formation. 50% de réduction pour la première semaine.